Tchao tchao les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, ça y est c'est parti on va se tester cette petite WLTOY144001 donc j'ai installé dessus une petite caméra, c'est pas pour du FPV, c'est pour avoir quelques images embarquées et je viens d'installer le GPS pour savoir à peu près à quelle vitesse elle roule donc c'est parti on va se faire un premier petit test sur ce circuit, on va pas s'éloigner trop, on va pas prendre trop large parce qu'il y a du monde qui va faire de la moto donc on va rester dans cette petite partie là et on veut surtout avoir la vitesse et la maniabilité de ce petit engin donc je mets en route la radio, tac, la batterie est branchée donc j'appuie sur le SC, là, et je mets en route la caméra ça fait longtemps qu'elle a pas fonctionné la petite WANPA, c'est parti, bam, let's go, ça répond, ça répond même plutôt bien allez, on va tout de suite voir la vitesse de pointe on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse on a pas un angle de braquage énorme maniabilité c'est pas mal, ça manque un peu de poids à l'avant j'ai l'impression allez, je braque à fond alors je suis au maximum de braquage, par contre ça tient super bien la route ça drifte pas mal bon petit freinage joli excellent alors on va regarder tout de suite la vitesse de pointe check alors, supense alors on est à 47 km heure donc donné attendez, ouais c'est ça 47 km heure, donné pour 60 on est encore en dessous, normal, faudrait mettre des plus grandes roues au démarrage, on décolle un peu les pneus même plutôt pas mal, regardez c'est sympa même en 2S, elle soulève bien allez, on va se faire une grosse vitesse de pointe là même si la batterie est un peu usée allez, go wow, la cascade de la mort qui tue j'aurais jamais dû toucher un plot et là j'étais à fond bon, alors, caméra dans quel état ? GPS dans quel état ? on fait un peu de ménage, normal le GPS est toujours là je crois qu'on va pouvoir l'enlever 49 km heure vitesse de pointe maximale allez, je le retire avant de le perdre la caméra est toujours là et elle tourne toujours donc 49 km heure en vitesse de pointe 50 km heure tout rond on va dire je suis assez content 10 km heure de moins avec des roues un tout petit peu plus grandes je pense que ça peut fonctionner allez, c'est reparti elle tient bien sa ligne pas moyen de retourner je vais aligner un petit peu parce que j'ai l'impression oui, j'ai mon trottel à fond quand même je vais partir un tout petit peu sur la gauche donc 50 km heure quand même on va aller se faire un peu de saut je vais aligner un peu allez, on va rouler un peu moins on va faire un petit peu moins de grosses pointes parce que je voudrais l'autonomie de la batterie en utilisation normale oh, dommage toujours de la pêche on va faire le petit slalom là oh, touchette ça crase bien les amortisseurs sont vraiment sympas on va voir ça sur des sauts freinage avec braquage pour pouvoir faire demi-tour plus vite réagis bien bonnes petites caisses franchement il y a vraiment moyen de s'amuser alors comme je vous disais on peut régler la vitesse regardez je vais baisser le trottel tiens, je vais baisser au maximum voilà et bien regardez là je suis à fond sur la gâchette regardez la vitesse qu'on atteint donc là pour pouvoir s'entraîner faire des petits slalom sur un petit circuit là c'est vraiment simple yes et donc c'est progressif on peut accélérer rajouter de la vitesse progressivement je vais ajouter progressivement voyez ça accélère ça permet vraiment de la prendre en main allez je mets à fond elle décolle un peu moins les roues avant ouais la batterie commence à morfler un petit peu ouais bonne petite caisse décidément WL Toy elle nous fait plaisir on va peut-être aller au soleil là-bas pour finir la batterie là oh je suis grand là hop là petite casquette c'est bon la caméra est toujours droite non pas tout à fait salut je la sens un peu plus faible bon au niveau de la portée une centaine de mètres c'est respecté après moi j'ai sorti l'antenne ça affaiblit pas mal bien maniable en tout cas en FPV ça peut être sympa aussi assez réactive sur la direction peut-être même un peu trop elle monte encore dans les tours mais elle a beaucoup moins de pêche à l'accélération ah ça y est c'est terminé bon ben on saura combien de temps ça a duré on est à la fin de batterie allez je vous laisse là-dessus et on va se trouver un petit terrain de saut hop les amis on fait une petite pause le temps que le moteur refroidisse et on va se faire le tirage au sort pour les Flynova pour les petits UFO donc on a deux gagnants à tirer au sort cette fois-ci c'est parti let's go j'ai rentré bien sûr le lien de la vidéo j'ai filtré les doubles commentaires bien sûr donc on a 274 commentaires donc participation pour le concours donc c'est parti pour le premier gagnant du petit UFO let's go dans 3 2 1 go blam 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 roulement de tambour winner Patrick LJB2 salut Taz le rouge si j'ai la chance de gagner et bah ouais Patrick t'as eu la chance de gagner et tu gagnes donc le rouge j'espère que le prochain se fera pas un rouge aussi sinon je serai obligé de retirer au sort à moins qu'il veuille changer la couleur je lui demanderai quand même je pense donc on est parti premier gagnant Patrick LJB2 deuxième gagnant je recharge les commentaires toujours 274 let's go dans 3 2 1 pour le deuxième UFO c'est parti et le deuxième gagnant sera donc Stéphane Kourou salut Taz pour moi ce sera un rouge s'il te plaît et bien je vais pas retirer au sort ce serait pas du jeu donc je vais contacter bien sûr les deux gagnants Patrick et Stéphane et un des deux devra choisir une autre couleur que le rouge bien sûr mais je vais pas lui retirer son tirage au sort j'espère que vous le comprenez donc voilà on va retourner tout de suite on va aller faire des cascades cette fois-ci on va aller sur le petit circuit de vélo là où il y a pas mal de petites bosses et on va voir tout de suite ce que donne la petite WL Toy juste avant de partir pensez à aller faire un tour dans la description vous avez mon nouveau tableau enfin nouveau tableau nouveau parce que je l'ai réarrangé un petit peu juste quelques petites précisions sur le tableau donc oui j'ai ajouté quelques petites photos pour imager un petit peu les catégories que j'ai bien séparées cette fois-ci donc ce sera peut-être un peu plus facile à retrouver et également tout en haut j'ai marqué vous voyez pour profiter des coupons nouveau client vous pouvez créer un nouveau compte tout à fait parce que vous vous rendez compte dans le tableau qu'il y a des grosses promotions mais qui sont marquées pour les nouveaux clients donc si vous êtes vraiment vraiment intéressé par ce produit avec le coupon nouveau client n'hésitez pas à vous créer un compte créer un compte à votre femme créer un compte à votre fille à votre chien il faut qu'il ait une adresse email quand même donc si Rookie veut le dernier resseur avec le code nouveau client créer un compte pour Rookie ou pour le hamster allez c'est parti j'espère que vous avez tout capté let's go et on va se tester maintenant les sauts et on va se faire quelques petites cascades bon vous êtes prêts on va casser la voiture allez je suis un fou je laisse la caméra bon alors là ça va pas être la même j'espère que je vais pas casser ma WL Toy ah ça va drifter bon les amortisseurs sont bons ça c'est clair par contre les pneus sont pas faits pour ça les pneus sont pas assez accrochants pour faire du gravier joli faut bien prendre la course d'élan de façon à être bien droit parce que je peux pas trop accélérer dès que j'accélère là on va faire des des donuts c'est clair est-ce que ça monte la côte ouais quand même alors on est un peu plus large allez on se récupère allez on se récupère elle est presque plus à l'aise dans l'herbe que sur le gravier ah à mon avis j'ai les roues en l'air il y a moyen de faire des bons petits sauts quand même yes là elle est légère en plus donc elle décolle toute seule c'est pas évident de s'aligner sur le gravier en fait ça drifte beaucoup il va falloir que je trouve des pneus avec des plus gros crampons à mon avis ouais yes s'il a recadré yo joli magnifique ouais je oh dommage alors qu'est-ce qui s'est passé cassé ou pas cassé non déclipsé c'est bien ce système de clips là ah il y a tout les deux qui sont déclipsés alors celui-là bien là tac et celui-là il y a là tac eh bien bien franchement on a l'impression que c'est cassé mais non c'est déclipsé et c'est reparti bon je commence à avoir un peu confiance ah s'écrase bien passe bien hein même dans l'herbe elle plane super bien j'adore ce système de clips là qui te dit ta voiture est cassée mais non alors ça fait quoi dans l'étouffe la vidéo doit être pourrie là par contre verra si la stabilisation marche toujours sur la one pas rien d'éclipsé non ça c'est un saut de ouf ça wow joli faut pas paniquer dans ces cas-là faut bien essayer de la remettre droite en l'air oh superbe il y a vraiment vraiment moyen de s'éclater avec cette petite WL Toy superbe il lui manque juste des petits crampons un peu plus épais pour bien accrocher wow là-bas c'est pas assez haute non oh si juste dans ce sens-là ah joli ah si elle est costaud franchement j'aime bien plantée dans la touffe plantée dans la touffe Bon bah plutôt satisfait Oh là là ça caille hein les enfants Qu'est-ce que je ferais pas pour vous hein Bon j'avoue Je m'amuse un peu Donc bah voilà fin du test pour cette petite WL Toy 144001 Franchement super joujou Même pas cassé, même pas de bobos Juste de la déclipsation Non franchement voilà Je vous la recommande Elle est pas très chère, entre 60 et 80 euros Avec deux batteries Et il y a vraiment vraiment moyen de s'amuser Peut-être des crampons un petit peu plus Ca dépend, celle-ci est plus faite pour la route Maintenant je vais essayer de lui trouver des pneus Peut-être un tout petit peu plus grands Peut-être, pourquoi pas Avec des crampons pour aller un peu plus sur des terrains Comme ici bien sûr Mais bon elle est légère forcément Donc ça va drifter Mais sinon voilà, rien à dire Beau petit joujou Merci WL Toy Encore un voilà Moi pour moi Elle va remplacer largement la A959 Elle est péchue Elle fonctionne bien Et il y a moyen de s'éclater C'est clair Donc merci les amis encore une fois D'être là et de me soutenir Et moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Et à très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Je crois que j'ai chopé la grippe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501